Bonjour à tous, nous sommes dans la médiathèque du lycée Molière à Villanoa-La Cagnada. Nous vous allons présenter le programme des ambassadeurs européens. En fait, ce programme, c'est un projet européen pour approfondir les connaissances entre les jeunes sur l'Europe. Car en fait, qu'est-ce que c'est l'Europe ? Qu'est-ce que c'est l'Union européenne ? Qu'est-ce que c'est la démocratie européenne, mais aussi le Parlement européen ? Pour cela, l'Union européenne vise à créer un projet qui est un réseau, qui fait un ensemble entre les étudiants, les professeurs et les différentes écoles pour participer et avoir des informations qui sont très utiles avec des affiches que, plus tard, mon copain va vous présenter. Et ça, c'est le but général de ce programme. Donc, en fait, quel est le réel but de ce programme ? C'est que, apparemment, nous vivons dans un monde qui est déjà tout construit, tout parfait. Mais je pense que nous, les jeunes, on n'est vraiment pas conscients de tous les avantages et inconvénients qu'a l'Union européenne. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle nous apporte, comme on l'a eu déjà depuis qu'on est née. Nous pensons que, oui, que c'est normal, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, l'Union européenne a été créée pour instaurer la paix. Et ça, c'est quelque chose que je pense que nous oublions tous les jours. Et donc, ce que veut vraiment ce programme, c'est faire conserver toutes ces valeurs que nos ancêtres ont voulu instaurer partout, ici, dans l'Europe, pour que nous, on puisse bien vivre. Et que ce sont des valeurs que les jeunes, nous sommes en train de perdre. Et que c'est vraiment très dommage. Donc, il faut réinstaurer ces croyances et ces consciences dans tous les jeunes. En effet, on a remarqué que d'ici, il y a quelques années, qu'il y a de plus en plus une pensée plus individuelle et non pas collective, comme l'Union européenne, c'est une communauté où il y a beaucoup de pays et on doit être tous ensemble, unis. Et pour ça, on a fait ce stand avec plein d'affiches, de cartes, pour que les jeunes apprennent tous les pays de l'Union européenne où sont situés. Et ils apprennent beaucoup d'informations sur l'Union européenne. pour cela et pour qu'ils aient une vision de l'Union européenne plus proche à eux. Et non pas si lointaine comme c'est le cas maintenant. Et pour le jour de l'Union européenne, le 9 mai, on va faire des jeux pour les jeunes. Très interactifs, en parlant avec eux. Comme c'est des jeux, ce n'est pas des leçons ni des théories. Donc, ce n'est pas ennuyeux pour eux et comme ça, ils apprennent mieux. Merci. Merci.